Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors les sondages se suivent, se ressemblent, mais là c'est vraiment la Bérezina pour la gauche de gouvernement qui serait éliminée dès le premier tour et ce dans tous les cas de figure Alba. C'est le résultat de notre sondage. Qatar s'offrait ce One Point pour RTL, le Figaro et LCI. Oui, et ni François Hollande, ni Emmanuel Valls, ni Emmanuel Macron ne parviennent à se hisser au second tour. Emporté par la vague, surtout François Hollande, balayé dans toutes les hypothèses et relégué en quatrième, cinquième position. D'ailleurs, vous avez peut-être vu, il y a une autre enquête, Ipsos-Sevipov, publiée par le journal Le Monde, qui vient croiser notre sondage. Enquête terrible aussi réalisée auprès de 17 000 personnes. 4% des sondés seulement sont satisfaits de l'action du président. 4% en touchent le fond. Et l'autre fait marquant, c'est que Emmanuel Valls n'en profite pas. Eh bien non, il ne perce pas. Le Premier ministre, il est entraîné, si je puis dire, dans la chute. Et pourtant, il ne ménage pas ses efforts pour dire sur tous les tons qu'il en a terminé de sa loyauté envers François Hollande. Il l'a encore fait hier après-midi en expliquant qu'il avait été loyal jusqu'ici au nom des institutions, mais qu'aujourd'hui serait seulement loyal à sa famille politique. Eh bien écoutez, même cette prise de distance ne fonctionne pas. Quant à Emmanuel Macron, qui a pourtant pris le large depuis près de deux mois, même s'il s'en sort le mieux, il ne parvient pas à se qualifier. C'est tout le monde dans le même sac en fait. Le livre de confidence de François Hollande, un président ne devrait pas dire ça, a agi comme un coup de serpe. Il a ébranlé la majorité. Je ne sais pas si vous avez entendu Claude Bartholone, le président de l'Assemblée, s'inquiéter hier d'un problème d'incarnation et de distance entre le président et les Français. Ce sondage, il traduit le trouble, il traduit la sidération des électeurs de gauche et des Français en général. Comme l'explique un ministre, ce livre, c'est un producteur à grande échelle de défiance. Alors il y en a un quand même à gauche, Alba, qui tire son épingle du jeu, c'est Jean-Luc Mélenchon. Voilà, mais comme vous le savez, Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas la gauche de gouvernement. Non, Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui tire à boulet rouge depuis le premier jour sur l'Elysée. Et effectivement, il est celui qui, à gauche, réussit à faire une belle performance dans ce sondage, jusqu'à plus de 15%, tout simplement parce qu'il apparaît comme un homme de conviction, qui croit en ce qu'il dit. Rappelez-vous qu'aux yeux des électeurs de gauche, il est celui qui incarne le mieux les valeurs de la gauche. Cela dit, lui non plus n'est pas qualifié pour le second tour. Seule, en fait, la droite et le Front National sont pour le moment en capacité d'accéder en finale. Alors, vous dites, pour le moment, Alba, vous suggérez que le jeu reste ouvert malgré de tels chiffres ? Mais on est à six mois, Yves, de la présidentielle. On ne connaît pas encore les participants à la course, en fait. On n'a pas encore le résultat de la primaire de droite, ni de celle de gauche. Le président n'a encore rien dit officiellement. Et que va faire Emmanuel Valls ? Est-ce qu'il y aura Emmanuel Macron ou pas ? Est-ce qu'il y aura les Verts ou pas ? Ça en fait quand même des inconnus, tout ça. Les intentions de vote à six mois d'un scrutin ne sont pas encore fixées. Vous savez, on a coutume de dire que les sondages sont une photo de la situation à un moment. Eh bien, si on doit se projeter, disons que la photo, pour le moment, elle est floue. Alba Ventura pour l'édito. Ce soir, c'est la très forte diminution des chiffres du chômage pour septembre. Après un terrible mois d'août, le nombre d'inscrits à Pôle emploi connaît une nette baisse. On va évoquer ces chiffres, bien sûr, et puis les éventuelles conséquences politiques. Et puis, au-delà de ces statistiques mensuelles, qu'en est-il de la tendance ? Quel bilan peut-on faire de la politique de l'emploi durant ce quinquennat ? Le débat avec nos invités ce soir. Jean-Baptiste Lemoyne, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, sénateurs les Républicains de Lyon. Avec nous, Corinna Rassiguin, bonsoir. Bonsoir. Porte-parole du Parti Socialiste, Cyril Lachèvre nous accompagne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Journaliste économique à l'Opinion. Et face à vous, notre chroniqueur, Jean-Luc Rombaud. Bonsoir, Jean-Luc. Bonsoir, Sonia. Alors, madame, messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, je vous propose de revenir sur les détails de ces chiffres mensuels du chômage avec Géraldine Bavoileau. Un été indien sur le front du chômage. Après les mauvais chiffres du mois d'août, les statistiques du mois de septembre peuvent donner du bon moqueur au gouvernement. Le nombre de chômeurs sans aucune activité a fortement chuté. Une baisse de 1,9%, soit 66 300 000 chômeurs en moins par rapport au mois dernier. C'est la plus forte baisse depuis l'an 2000. Et sur les trois derniers mois, le nombre de demandeurs d'emploi de la catégorie A a baissé de 35 200, soit un recul d'un pour cent. Au total, depuis le début de l'année, le nombre de chômeurs a diminué de plus de 90 000. Il y a aujourd'hui 3 500 000 chômeurs dans l'Hexagone. Il y en avait 2 900 000 au début du quinquennat de François Hollande. Et on va parler bien sûr de la tendance. On va analyser la politique de l'emploi sur l'ensemble de ce quinquennat. Mais d'abord ce soir, Jean-Baptiste Lemoyne, sur ces chiffres précis, est-ce que c'est quand même un tableau qui s'éclaircit un peu moins noir que d'habitude ? Oui, on a beau être au mois de septembre, une hirondelle ne fait pas le printemps. Vous l'avez dit, le mois précédent c'était plus 50 000, aujourd'hui c'est moins de 66 000. On a vu tout au long de l'année 2016 qu'il y a eu beaucoup de yo-yos. On a déjà eu du moins 60 000 au mois de février de mémoire. Et donc je crois qu'il faut regarder ça en tendance sur la durée. Et c'est vrai que d'ailleurs votre reportage le disait. Si on fait depuis mai 2012, on est à plus 1,133 millions de personnes de chômeurs supplémentaires en catégorie ABC. On voit bien que l'inversion de la courbe, elle n'est pas là. L'inversion de la courbe, elle sera là lorsque l'on sera revenu à ça. Est-ce qu'il faut se réjouir au moins pour celles et ceux qui sont sortis aujourd'hui ? On l'espère durablement, nous le verrons, en tout cas qui ont retrouvé du travail. Pour ceux-là, pour ces milliers de Français, c'est une bonne nouvelle, mis à part cette courbe du flomac. Il n'y a pas de sujet, je crois qu'on est tous... Dès qu'une personne, un foyer, une famille sort de cette situation-là, c'est grand bonheur. Parce qu'on sait combien le travail est une valeur qui motive, qui fait vivre. On est dans la société par le travail aussi. Mais encore une fois, moins 90 000 sur l'année 2016, ça ne fait qu'effacer les plus 90 000 sur l'année 2015. Donc ce que je veux dire, c'est que j'incite tout le monde à la modestie. parce qu'il y a encore énormément de travail, quels que soient les dirigeants, dans les mois à venir. Corinne Arrestin, qu'est-ce que vous répondez à ce yo-yo ? Finalement, c'est vrai, le mois d'août, le mois de septembre, qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que personne ne fanfaronne parce que tout le monde sait à quel point c'est compliqué. Le chômage de masse, c'est un problème depuis des décennies en France. Et donc personne n'a jamais eu de solution miracle magique. C'est un ensemble de mesures. Et je crois que sur la tendance, on voit qu'on s'est quand même engagé sur trois trimestres de baisse consécutive. Que sur ce mois-ci, toutes les catégories d'âge sont touchées. Avec une baisse plus ou moins forte, en particulier chez les jeunes. On a quand même moins 7% chez les jeunes en un an. Et y compris aujourd'hui sur les chômeurs de longue durée, qui était quand même le plus gros souci qu'on avait pour le chômage. Et ça se fait dans un contexte, il faut mettre les choses en relation avec d'autres données. On est aussi dans un contexte où pour le cinquième trimestre consécutif, on a une création nette d'emplois. Et si c'est vrai qu'on n'a pas encore réussi à diminuer le nombre de chômeurs par rapport à 2012, on est à un taux de chômage qui est inférieur à celui de mai 2012. Et parce qu'il faut, c'est vrai, prendre en compte le fait que nous avons une démographie importante en France. Et que donc, pour faire diminuer en nombre le nombre de chômeurs, il faudrait créer plus de 120 000 emplois par an. On est sur la route. Ce que font les Allemands, 400 000 emplois en deux ans. On est sur la route. Mais il faut voir aussi quel type d'emplois. Donc les mini-jobs, etc. Donc il y a des choix de sociétés aussi qui sont faits par rapport à ça. Alors restons d'abord en France. Après, on sortira un moment de nos frontières hexagonales. Mais est-ce qu'on a raison, Jean-Luc Gombaud, de suivre ainsi chaque mois cette courbe des chiffres du chômage ? Est-ce que ce qui compte, ce n'est pas le bilan, cette fameuse tendance qu'on va décliner dans quelques instants ? Alors bien sûr, ce qui compte, c'est la tendance. Et le problème du chiffre chaque mois, quand on voit les variations mensuelles, on est un peu étonné. Plus 50 000, moins 66 000. Ça donne un aspect, une image tellement employée de yo-yo, qui est assez surprenante. Alors moi, je pense que ça vient du fait de l'importance des contrats courts dans l'emploi. Et notamment le fait que pratiquement 85% des embauches sont en CDD. Et là-dedans, pratiquement 85% sont des emplois à moins d'un mois. Donc évidemment, dès qu'il y a une petite variation de la conjoncture, ça monte très vite ou bien ça baisse très vite. Donc effectivement, je crois que l'intérêt, c'est de regarder la tendance. Et la tendance est quand même, malgré tout, vous dites, le 2016, ce qu'on a fait en 2016, annule ce qui s'est passé en 2015. C'est déjà pas mal d'annuler. La grande question, c'est de savoir si cette tendance va se poursuivre. Or, si on regarde les chiffres... Et on voit justement cette courbe et cette tendance. Alors si on regarde les chiffres, c'est que malgré tout, on est sur une croissance très faible. Le deuxième trimestre, après les corrections de l'INSEE qui a importé, on est sur des moins 0,1. J'attire l'attention qu'à la fin novembre, nous aurons les chiffres du troisième trimestre 2016 en matière de croissance. Et on redoute un moins, parce que ça veut dire que la France serait en récession. Donc ça n'en est pas là du tout, puisque l'INSEE dit qu'au troisième trimestre, on fera plus 0,4. Mais on a fait moins 0,1. Donc à partir de là, on est sur une croissance tellement fragile qu'on voit les améliorations de l'emploi. C'est la politique gouvernementale, qui est par exemple l'aide à l'embauche pour... On va les détailler, oui. Etc. Il y en a 4 ou 5 comme ça. Mais là, on n'est quand même pas sur une conjoncture porteuse qui puisse nous laisser espérer, disons, une amélioration durable. Donc prudence, malgré tout, c'est une très nette baisse. Cyril Hachem, même s'il y a, même s'il y a, on va s'engager statistiquement, une inversion de la courbe du chômage d'ici quelques semaines, quelques mois, est-ce qu'elle sera perçue par les Français ? Toute la question entre la réalité des chiffres dont on parle sur les plateaux de télévision et au micro des radios et la perception de ce que les gens vivent. Oui. Le problème, c'est qu'on a beaucoup trop politisé ces chiffres ces dernières années. C'est un peu depuis que François Hollande a lié son sort à l'évolution de cette fameuse courbe du chômage. Et donc il faut prendre un peu de recul parce que la réalité des gens, à mon avis, est très différente de celle qu'on présente mois par mois avec les chiffres. En gros, à quoi est-ce qu'on assiste depuis quelques années, donc quels que soient les présidents, c'est, j'allais dire, une sorte de chômage à deux vitesses. Le chômage dur, classique, cette fameuse catégorie A, ceux qui n'ont pas de travail, qui en demandent ne serait-ce que quelques heures. Et puis tout un autre halo, cette fameuse catégorie B, C, de gens qui travaillent plus ou moins 78 heures par mois, mais qui voudraient travailler plus. Et puis après, ceux qui sont en stage, ceux qui sont en formation, ceux qui sont en contrat aidé. Et tous ces gens-là représentent 5,4 millions, voire même 6,5 si on prend toutes les personnes qui sont très éloignées de l'emploi, donc ce fameux halo. Et alors, elles, quelque part, la situation, finalement, s'aggrave d'année en année et n'ont pas forcément le sentiment. Donc elles, quand on leur dit ce soir, nette baisse et inversion de la courbe du chômage, même si c'est peut-être une réalité statistique, ça ne les touche pas. Voilà, exactement. Et donc, effectivement, à partir de là, on peut faire toutes les analyses qu'on veut politiquement sur l'évolution du chômage. Oui, la courbe s'inverse pour certains, mais c'est peut-être aussi parce qu'on a fait beaucoup plus de formations, qu'on a fait beaucoup, beaucoup plus de contrats aidés, ce qui est le cas. 113 000 entrés en formation. Et donc ces contrats aidés, on sait qu'ils vont s'arrêter. Et donc, est-ce que les gens qui y sont, sont rassurés ? Moi, ce qui était très intéressant dans ce que disait Jean-Luc Gombeau, c'est qu'effectivement, avec la croissance qu'on a, là, si on se place d'un point de vue macroéconomique, on ne devrait pratiquement pas créer d'emploi. Et on arrive à en créer, et on arrive à faire baisser le chômage, au moins la catégorie A. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est des emplois très peu productifs. C'est des emplois, donc, des petits jobs. Quelque part, vous avez souligné les mini-jobs à la demande. C'est là où je voulais en venir, Corinne. Et ça, c'est problématique, parce que ça veut dire que, sur le fond, d'abord, ce ne sont pas des emplois qui vont perdurer si la croissance faiblit vite. Et c'est des emplois, on sait, quand il n'y a pas de productivité... Alors, qu'est-ce que vous répondez juste sur ce point de presse ? Oui, c'est pour ça que nous, on reste prudents et qu'on continue à dire que l'important, c'est d'aider les entreprises à investir pour conquérir de nouveaux marchés, pour être compétitifs, pour pouvoir créer des emplois pérennes. Nous avons fait beaucoup, mais, de toute évidence, il faut continuer les efforts, parce qu'on a gagné en compétitivité, on a permis aux entreprises d'augmenter leurs marges, et donc d'investir, et donc, aujourd'hui, de conquérir de nouveaux marchés, ce qui leur permet, aujourd'hui, d'envisager des embauches beaucoup plus pérennes. Les contrats aidés, c'est utile dans le sens où ça permet à des gens de retrouver, de remettre un pied dans le marché du travail, d'acquérir une expérience professionnelle. Et pour une bonne moitié d'entre eux, ça débouche, ensuite, sur des emplois plus pérennes. On a eu sur... Pour une bonne moitié, vraiment, est-ce que c'est ce pourcentage ? Moi, je pense que c'était aux alentours de 30%. Si les emplois aidés marchands y retrouvent le travail, les emplois aidés publics, c'est plus discrétal. C'est vrai que ça marche mieux dans les entreprises que dans le secteur public. Ceci étant dit, dans le secteur public, on avait aussi besoin de personnel, donc ça aide aussi d'une autre manière à la société. Et je retiens ce que vous dites, le premier point qui est important. Vous dites qu'on a finalement donné une impulsion à la compétitivité. Est-ce que c'est votre avis, Jean-Baptiste Molle ? Parce que là, vos discours vont se rejoindre d'aide aux entreprises, d'aide aux entreprises pour l'emploi, pour favoriser l'emploi. C'est-à-dire que dans le quinquennat, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase mise en place du discours du Bourget, où on a tout vu, taxe 75%, etc. Or, on sait que pour avoir des emplois, il faut des entreprises, pour avoir des entreprises, il faut des entrepreneurs. Mais depuis, il y a eu un tournant, dites-le. Et donc, après, on a bien vu un certain nombre de dispositifs d'aide qui ont été mis en place, CICE, etc., qui effectivement ont eu un impact. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, nous plaidons, la plupart des candidats à droite, et en tous les cas Alain Juppé, pour la pérennisation en allègement de charges. Parce qu'en réalité, c'est ça dont il s'agit. Et pour basculer également le financement de la protection sociale, en partie, du coût du travail vers la consommation. Avec, effectivement, l'augmentation d'un point de TVA pour pérenniser l'avantage compétitif qu'on peut avoir en matière de travail, de coût du travail. Parce qu'on voit bien qu'on doit faire face, effectivement, à des voisins assez... Aujourd'hui, en termes de marge, on fait mieux que l'Allemagne. Je pense qu'il faut pérenniser. Un crédit d'impôt, ce n'est pas la même chose que d'avoir un allègement de charges qui est véritablement intégré dans le barème. Mais notamment sur ce qui est des réductions de charges pour jusqu'à 1,6 mixte, on s'est appuyé sur la... Vous avez beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Et celle-ci me paraît importante. J'aimerais vraiment que vous vous y répondiez, Jean-Louis Gombeau, puisque c'est vous qui avez parlé de la croissance. C'est Luc Arbib qui nous dit qu'avec ce 1,5%, c'est toujours le culte de la croissance qui va revenir, qu'on attend. On dit que tout dépend de la croissance. Est-ce que c'est le cas ? Dans l'économie dans laquelle nous vivons aujourd'hui, effectivement, vous n'avez pas de croissance. Alors après, on peut imaginer toutes les théories sur la non-croissance, la nouvelle croissance, tout ce qu'on veut, etc. Mais aujourd'hui, si vous ne faites pas 1,5% de croissance, vous ne pouvez pas créer des emplois durables. Alors on peut imaginer une autre économie, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et effectivement, si on est sur 1,3% de croissance, tel que ça nous est prévu pour l'année 2017 par l'INSEE, je ne vois pas comment, sauf si on augmente les emplois aidés, si on fait un certain nombre de choses de ce genre, on pourra continuer sur la tendance. D'ailleurs, si vous regardez, l'UNEDIC nous dit qu'en 2016, on va faire 124 000 emplois, on va créer 124 000 emplois. Le chômage, pardon, va baisser de 124 000. Mais en 2017, ça devrait augmenter à nouveau de l'ordre de 70 000. Donc effectivement, parce que l'UNEDIC, bon, d'abord elle s'est trompée, parce qu'au début de l'année, elle disait que le chômage allait augmenter en 2016, alors maintenant elle dit qu'il va baisser. Mais enfin, peu importe. Et donc, parce que, évidemment, dès que l'UNEDIC se trompe, c'est ça que je veux dire. Oui, 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 tout à fait. C'est prévisions, après c'est important, évidemment. Mais parce que, évidemment, on ne voit pas une croissance pérenne, solide, se dessiner. Parce que, n'oublions pas que les fameux alignements de planètes, on en a profité en 2016. Oui, et bien oui, mais les planètes, ça ne tourne pas tous au même rythme. Et donc, effectivement, on se retrouve dans une situation un peu plus banale. On en a profité en 2015. Et en 2016, on commence à voir justement un plateau assez inquiétant sur la croissance. Et qu'on pourra probablement d'ailleurs faire une année 2016 moins bonne que 2015. Et justement parce que tous ces boosters, la baisse du pétrole, la baisse des taux d'intérêt, la baisse de l'euro, n'existent plus et ne portent plus. Et donc là, on va commencer. Et depuis quelques mois, au-delà de ce très bon chiffre du chômage de ce soir, on voit quand même des indicateurs qui stagnent, voire qui commencent à reculer de confiance. On sent en plus que l'impact du Brexit va commencer à se faire sentir probablement sur l'investissement. Donc, quelque part, effectivement, on n'a pas enclenché la deuxième qui permet d'être très optimiste à long terme. Mais la question du Brexit, effectivement, on ne sait pas encore comment ça va impacter l'ensemble de l'Union européenne. Donc, il y a effectivement des interrogations par rapport à ça. Mais c'est pour ça qu'on a mis en place, je pense, qu'on ne peut pas se contenter de dire qu'on va baisser les charges et que, miraculeusement, ça va arriver au chômage. Parce que, pourquoi ? Vous aviez déjà un peu fait ça pendant les dix ans, vous étiez au pouvoir. Ça n'a pas vraiment produit de résultats tout seul. Et donc, la question de la désindustrialisation qu'on a connue pendant les dix années avant 2012, nous, on a voulu... C'est poursuivi quand même, malheureusement. Bien sûr, bien sûr, parce qu'on n'arrête pas la spirale descendante du jour au lendemain. Mais on a lancé tous les chantiers de la Nouvelle France industrielle pour pouvoir... Aujourd'hui, on a plus de crise d'emploi que de destruction d'emploi. C'est la question qu'on pose, Jean-Baptiste Moine. Ça, ça a été lancé immédiatement. Mais ce ne sont pas des mesures qui peuvent produire des effets immédiats. Parce que quand il faut reconstruire un appareil productif, quand il faut reconstruire des stratégies de conquête de marché à l'étranger, en France et à l'étranger, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pour... Dans quelques mois... On a dit d'habitude que quand on se regarde, on se fait peur, quand on se compare, on se rassure. Moi, j'ai envie de dire que c'est l'inverse aujourd'hui en France. Quand on se regarde, on se rassure et quand on se compare, on se fait peur. Parce que regardons effectivement la croissance. En 2015, elle est restée très à taux, en France, vous l'évoquiez, 1,1%. Je vous rappelle que l'Allemagne, 1,7%. Royaume-Uni, 2,2%. Et donc, les pays voisins ont plus tiré de l'alignement de ces fameuses planètes en matière de création d'emplois, en matière de croissance, que la France. Et donc, c'est ça qui est un peu inquiétant. Et donc, pour arriver à un pays de plein emploi, c'est-à-dire avec un taux de chômage structurel à 5%, on a quelques exemples concrets. Vous savez, souvent, le terrain parle. Pierre Meignery a vitré, il a un taux de chômage à 5%, parce qu'il a mis en place une vraie flexi-sécurité. Le contrat de sécurisation professionnelle, il est né là-bas, etc. Et donc, ça, c'est ce qu'on veut faire à l'échelle XXL en France, avec Alain Juppé et d'autres. On va parler du président. C'est intéressant de vous écouter, Parti Socialiste et les Républicains, Jean-Luc Gombeau. Pourtant, la France connaît un chômage, je ne dirais pas de masse, mais structurel depuis des années. Est-ce que vous entendez, aujourd'hui, là, avec ce qui a été mis en place, et puis peut-être, s'il y a une alternance avec Alain Juppé ou quelqu'un d'autre, des mesures innovantes, audacieuses, qui peuvent vraiment bousculer la donne dans notre pays ? Je pense que la mesure la plus audacieuse qui a été faite, c'est le CICE, malgré tout. Alors, le problème, c'est que le CICE, bien que le président avait dit qu'il y aura un comité de suivi pour savoir combien ça crée d'emplois, en fin de compte, ce comité de suivi a été un peu mis sur la touche, et ça a quand même permis de redresser les marges des entreprises, un ou deux points, et malgré tout, on peut dire que ça a permis de sauvegarder l'emploi. À part ça, effectivement, l'aide à l'embauche pour les PME de moins de 250 salariés qui s'arrêtera, l'inscription, la possibilité d'accorder cette aide, ça s'arrêtera au 31 décembre. Le plan de formation de 500 000, qui s'ajoutera aux 500 000 actuels, on arriverait à un million. Il semble bien que 30% des gens qui suivent ce plan de formation peuvent retrouver un emploi, ce qui n'est quand même pas négligeable, qui est important, et puis l'apprentissage également, qui a été relancé après avoir été malgré tout un petit peu canardé au début du quinquennat, ce qui était quand même profondément dommage. Et les emplois jeunes, en gros, c'est la panoplie qui nous a été proposée par M. Hollande au cours de ce quinquennat. Est-ce que c'est innovant ? Je repense d'ailleurs que M. Hollande avait bien dit que le CICE serait transformé à partir de 2017 par des baisses de charges. Donc, quelque part, les Républicains reprennent une idée, mais alors sur laquelle il ne revient pas, M. Hollande, de manière surprenante, mais il avait bien dit que le CICE se transformerait après 2017 par des baisses de charges. Mais ce n'est pas dans le PLF ou dans le PFSS. – Alors, on va continuer à en parler. Je voudrais juste… – C'est pas dans le budget 2017. – Je vais vous laisser régir. Je voudrais qu'on écoute. C'était sur notre antenne tout à l'heure. Michel Sapin qui souligne la baisse du chômage depuis le début de l'année, mais sans parler, c'est important, d'inversion de la courbe. Pour autant, on l'écoute. – Je regarde une seule chose. Que s'est-il passé au cours des derniers mois ? Que s'est-il passé, par exemple, depuis le début de cette année ? Est-ce que trimestre par trimestre, ne le prenons pas mois par mois ? Parce que c'est ainsi, mois par mois. Enfin, je devrais dire, c'est ainsi, mois par mois. Est-ce qu'au cours de ces trois derniers trimestres, est-ce que le chômage a baissé ? C'est le troisième trimestre consécutif, avec les trois derniers mois, où le chômage baisse en France. C'est des faits. Je ne dis pas qu'il faut s'en réjouir ou qu'il faut s'en satisfaire définitivement. Mais les faits, c'est que le chômage a baissé, au titre des chiffres de Pôle emploi, depuis le début de cette année. – Voilà, ce sont des faits, mais Cyril Lachève. Pour autant, François Hollande n'a pas pu, n'a pas su, puisque c'est près des 16 heures, casser la logique. Et j'emploie vraiment ce concept, ou ce mot exprès, la préférence française pour le chômage. – Ce que dit Michel Sapin est symptomatique. C'est-à-dire, je regarde trimestre par trimestre. Moi, j'aurais voulu qu'on regarde décennie par décennie. Et la dernière décennie est dramatique. 2007-2012, Nicolas Sarkozy, 1,1 million de chômeurs en plus. Depuis 2012, 1,1, enfin, 1,100 million de chômeurs, quasiment la même chose pour François Hollande, à 80 000 personnes près. – Ou pas ABC. – ABC, pardon, oui, catégorie ABC. Il y a juste la structure des ABC qui a changé. C'était des chômeurs catégorie A, plutôt chez Nicolas Sarkozy, plutôt catégorie BC, donc qui travaillent à mi-temps, en quelque sorte, ou comme je disais, la deuxième partie du chômage, sous François Hollande. Mais enfin, le bilan est dramatique. Les Français, depuis 10 ans, ont vécu 2,2 millions de chômeurs, 2,2 millions de chômeurs en plus. – Je vois qui c'est, Jean-Baptiste Lemoyne, et pardonnez-moi, ça vous est adressé aussi. – D'une part, on comprend pourquoi les Français n'ont plus vraiment envie de voir Nicolas Sarkozy et François Hollande, d'une part. Et surtout, économiquement, on est dans un problème majeur, dramatique. – Moi, je me souviens de ces années 2008-2009, où justement, on se tape les Man Brothers et compagnie. La crise, François Hollande disait, non, il n'y a pas de crise. Bon, ben, moralité, il a bien été à la même épreuve. Donc, c'est pour ça que, voilà, ça incite tout le monde à la modestie. Et bien sûr que, nous aussi, on a dû endurer une augmentation de ce chômage. – Il est vrai, Jean-Louis Rombaud, qu'il y avait une circonstance particulière, mondiale, qu'on ne peut pas éclipser, ni atténuer, ni relativiser. – Tout à fait, il y avait un côté sans la crise. Je reviens sur les catégories B et C. Je ne vois pas tellement ce qu'on reproche à ces catégories B et C. – Pourquoi vous les expliquez en un mot de quoi il s'agit ? – C'est-à-dire des chômeurs qui ont travaillé soit moins de 78 heures, soit plus de 78 heures, catégorie B ou catégorie C. – Et qui aimeraient peut-être travailler plus. Mais regardez, les chiffres quand même sur le taux de chômage, on compte chômeurs, le taux de chômage qui est calculé, une CBIT, on compte chômeurs, ceux qui n'ont pas travaillé une heure. Donc c'est bien, le chômeur, c'est quand même quelqu'un qui ne travaille pas du tout. – Oui, non mais après, le ressenti politique, je termine en une seconde. Le ressenti politique évidemment est extrêmement important, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais à terre, regardez en Allemagne quand même, le sous-emploi est quand même massif. C'est-à-dire les gens qui travaillent, ce que vous appelez des petits boulots, etc., des catégories qu'on met souvent au Royaume-Uni. C'est également le cas en Espagne, c'est également le cas. – Et donc, vous me dites qu'il y a un choix de société à faire, peut-être aussi avec ces jobs. – Bien sûr, mais nous, c'est vrai que nous ne faisons pas le choix du travailleur très pauvre. Ça, c'est un choix de société. – Alors quand même, les catégories baissées qui ont eu... – Mais non, mais ça n'est pas un choix délibéré de faire baisser le chômage d'abord et avant tout par des petits jobs, des gens qui travaillent à temps très partiel pour des salaires très bas. Et donc, c'est pour ça que, je voudrais quand même rappeler, puisque vous parliez du discours du bongé, que le premier engagement... – Il doit être très bon pour vous, non ? – Non, mais le premier des 60 engagements de François Hollande, ce n'était pas le 50e, c'était le premier, c'était la création de la banque publique d'investissement. C'était bien la signification que la question du redressement économique par l'action de l'État pro-entreprise, en particulier envers les PME pour qu'elles soient en capacité d'innover et d'être de nouveau compétitives, c'était déjà la préoccupation majeure de François Hollande en 2012. – Je voudrais juste vous faire écouter une seule chose, une réaction de l'opposition, pas n'importe laquelle, celle du républicain Eric Woerth, qui s'y connaît dans ce domaine, et c'était ce soir chez nos confrères de France 2. – C'est de la fumisterie, cette histoire d'inversion sur un an, le chômage a un peu baissé, mais il a considérablement explosé depuis l'élection de François Hollande. – Voilà, c'est court, mais c'est direct. – On est en campagne électorale, j'ai fait la même analyse au début, c'est-à-dire que, encore une fois, si on regarde le compteur depuis mai 2012, sur les catégories A c'est plus 600 000, sur ABC c'est plus 1,1 million, comme l'a dit M. Lachèvre, donc ce qu'on peut dire, c'est pour être constructif, c'est qu'on ne veut pas en rester là. Alors, minute de publicité pour un rapport sénatorial, puisque c'est le fruit d'un travail transpartisan entre Philippe Dallier, Anne-Henri Dumas et une commission d'enquête à laquelle j'ai appartenu, justement sur les chiffres du chômage et à la fois sur les politiques de lutte contre le chômage. – Alors, je l'ai lu, il y a une question vraiment qui m'interpelle sur votre rapport, il y a aujourd'hui, on le sait, une volatilité de l'indicateur de Pôle emploi, mais je vois que vous le remettez en cause. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que ces chiffres de Pôle emploi ne sont pas fiables ? – En fait, ce qu'on dit, c'est que souvent, et ce soir c'est le cas, comme sur d'autres plateaux sûrement, on a tendance à regarder beaucoup la catégorie A. Or, la catégorie A est souvent aussi l'arbre qui cache la forêt. Et donc, ce qu'on dit, c'est que pour avoir une vision globale, il faut, comme le disait M. Lachèvre, une vision un peu plus tendancielle. Et c'est pour ça qu'il nous semblerait, il nous semble, au sein de la commission, que ça aurait du sens de faire une publication mensuelle où il y ait à la fois les chiffres de Pôle emploi, de la DARES, mais également, en parallèle, les chiffres du BIT, du Bureau international du travail, dont la définition est légèrement différente, au rythme mensuel. – Pourquoi vous n'y avez pas pensé quand vous étiez au pouvoir ? – Non, mais moi, j'avoue que je suis lié depuis deux ans, donc voilà, je ne suis pas comptable de tout. – C'est vrai que c'est une bonne excuse. – Mais donc, aujourd'hui, je crois qu'en tous les cas, on a tous envie d'essayer de faire progresser cette réflexion pour avoir des indicateurs qui permettent d'avoir, tout simplement, un débat sain. – Mais vous savez quand même que si vous prenez les chiffres, le taux de chômage BIT, il y a une tendance. – Le taux de chômage augmente que de 200 000 pendant la période de Hollande. – Je voudrais tous vous faire réagir là-dessus, c'est Azahel Vienne qui nous dit, sur Public Sénat, dans OVPL, « Ils réussissent l'exploit d'être hyper négatifs à propos des bons chiffres sur l'emploi. » – Qui est négatif ? – Nous, nous tous. – Madame, vous n'êtes pas négatif. – Non, je crois qu'on est tous quand même un peu réalistes aussi. – Je pense qu'il faut rester prudent, mais en même temps, il faut savoir reconnaître qu'il y a eu du travail qui a été fait, des réformes qui ont été menées, des actions politiques qui ont été menées, et qu'aujourd'hui, elles commencent à produire des résultats très concrets. Et que l'INSEE, puisque Michel Sapin ne prononce pas l'expression « aversion de la courbe du chômage », mais l'INSEE, dans son rapport annuel, ce matin, disait qu'en fait, elle a eu lieu déjà, cette aversion de la courbe du chômage. Et l'INSEE, c'est effectivement, les chiffres de l'INSEE sont ceux qui sont utilisés pour les comparaisons internationales. – Coréna, est-ce qu'il suffit de ces chiffres pour que tous vos doutes, vos inquiétudes exprimées tout haut, notamment par Jean-Christophe Cambadélis, qui n'exclut pas une candidature de Manuel Valls, suffit-il de ces chiffres ce soir pour que tous vos doutes s'envolent comme par magie et que François Hollande, à cet instant précis où nous parlons, soit le candidat naturel de la gauche ? – Je crois que… – Une réponse directe. – Ça suffit ? – Pas de réponse de porte-parole, là. – Moi, je souhaite que François Hollande soit candidat et je pense que… – Mais vous avez douté. – Ces derniers jours, ces 15 derniers jours, ce n'est pas évident. – C'est compliqué quand, effectivement, il y a eu des événements, un livre qui sème le doute globalement dans la majorité et dans la capacité de rassembler et de motiver tout le monde pour une campagne. mais je pense qu'effectivement, les chiffres de ce soir montrent que c'est un président qui a su prendre, y compris face à la popularité… – Donc ces chiffres suffisent pour vous ? – Non, moi, je pense qu'il faut qu'on continue à avoir de bons résultats, que ce soit sur le chômage ou sur d'autres sujets pour que… parce que ce n'est pas juste mon opinion personnelle qui compte. – Elle est importante, vous faites partie de ce parti qui exprime beaucoup de doutes en ce moment. – Oui, bien sûr, mais ce n'est pas mon opinion personnelle qui compte. C'est aussi la manière dont les politiques que nous avons menées produisent des résultats qui sont compris, qui sont véritablement compris par les Français. – Cyril Lechave, il y a aussi quand même, on va parler du record d'impopularité, s'il y a ces chiffres. Allez-y, vous voulez peut-être rajouter quelque chose ? – Moi, je voulais répondre à la question sur pourquoi est-ce qu'on est négatif. Parce qu'on n'est pas entré dans le détail, mais il ne faut pas donner de faux espoirs, je pense, aux gens en pensant que ça y est, c'est fini. De juillet à septembre, là, les trois derniers mois, il y a eu 567 000 personnes qui ont quitté le chômage en net. En bruit, pardon, et après, il y en a d'autres qui sont rentrées. Sur ces 567 000, il y en a 100 000 qui ont trouvé un travail. 100 000. 85 000 sont entrés en stage. Ça fait 15%. C'est exactement quasiment équivalent. 100 000 qui ont trouvé un travail, 85 000 qui ont trouvé un stage. Une hausse de 85% en un an. C'est très bien, il faut le faire. Je ne critique pas, mais ce ne sont pas des gens pour qui ils sont sortis d'affaires. 214 000, 214 000, 40% défauts d'actualisation. Pôle emploi ne sait pas ce qu'ils sont. Ils sont peut-être encore chômeurs, ils ont peut-être trouvé un travail, on ne sait pas. Donc, effectivement, il faut être réaliste. C'est un très bon chiffre, mais on ne peut pas non plus... Il faut être réaliste. On le dit à Corinne Rassiguin au Pouvoir en Place. Mais on vous le dit aussi à vous, Jean-Baptiste Leblomaine. S'il y a alternance, nous sommes en pleine campagne électorale. Chaque mot qui est dit, chaque promesse, cette fois-ci, on est à un moment particulier, sera pesé, sous-pesé. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, Alain Juppé, que je soutiens, lui, a pris un engagement en 2019. Le plein emploi, il a dit, moi, je veux qu'en 2019, on soit à 5%. Voilà une sacrée promesse, sur laquelle vous reviendrez et vous décrez. Il veut vraiment se donner les moyens d'y arriver, avec des mesures, effectivement, qui ne sont pas de l'eau tiède. Si nos amis allemands, britanniques, sont à 4,2 ou 4,9% de chômage, c'est qu'il y a sûrement une explication. Si les Italiens arrivent avec Matteo Renzi, qui n'est pas un berlusconien de la première heure, de mémoire, c'est qu'il y a un certain nombre de réformes pragmatiques qui sont faites. Et donc, de ce point de vue-là, il y a beaucoup de choses à faire. L'apprentissage, nous étions ce matin devant la FFB, le bâtiment. Ils nous ont dit, l'apprentissage est passé de 100 000 à 50 000 dans le bâtiment. Alors que c'est une voie royale d'insertion, une voie d'excellence. De la même façon, il faut sûrement revoir, comment dire, les modalités selon lesquelles un CDI peut être rompu. Enfin, plein de choses qui... Il y a tout ça. Voilà. On va rester prudent, vous l'avez rappelé. On va quand même rappeler que ce sont des bons chiffres ce soir et on se réjouit pour celles et ceux. Ce sont des familles qui sortent quand même de cette situation. Maintenant, Corinna Rasséguin, cette courbe du chômage, c'est le serpent de mer du quinquennat, a supposé que François Hollande, en fait un peu de politique politicienne, soit candidat. Est-ce qu'il va pouvoir faire campagne sur ce bilan ? Est-ce que quelqu'un qui fait campagne sur un bilan a déjà gagné ? A ma connaissance, ça n'a jamais existé. Non, non, ça n'existe pas. Mais il faudra en passer par l'explication du bilan. Il faudra en passer par l'explication du bilan. On l'entend tout le temps, cette pédagogie. Non, mais c'est déjà parce qu'il y aura la primaire qui, avec une confrontation dans la diversité de la gauche sur le bilan, et que du coup, il y aura ces explications, parce qu'il faut assumer et dire aussi, en comparaison avec ce que propose la droite, avec ce que veut défaire la droite, rappeler ce que nous avons fait. Et c'est important, parce que c'est vrai que nous l'avons mal fait pendant tout ce quinquennat, dire ce que nous avons fait, mais bien entendu, ça ne peut être qu'une première étape. Et je dirais que c'est la première partie de ce qu'il va falloir faire pendant la primaire, parce que, bien entendu, une élection présidentielle se gagne sur le projet pour le prochain quinquennat. Et vous nous direz quels sont les ressorts de ce projet, mais Jean-Luc Gombeau, est-ce que ça suffit de dire, je caricature un peu vos propos, je résume, au secours, la droite revient pour être réélu ? Non, d'ailleurs, la dernière fois que le mot d'ordre a été utilisé, ça s'est traduit par une victoire de l'opposition de l'époque, qui était l'opposition de droite, donc ça n'a pas marché, et ça ne marche pas. Le grand problème, c'est évidemment le fait que le président a un taux de popularité qui est bien, bien, bien plus bas que le taux de chômage, puisqu'on est à 4%, le taux du gaz de chiste. Donc, ce qui est évidemment extraordinaire. Mais, pour moi, l'hypothèse ne se pose pas. Et ce n'est pas qu'il savoir s'il peut ou pas se présenter, c'est qu'il doit se présenter. C'est une obligation, à mon avis, c'est une obligation à la limite presque institutionnelle. Qu'est-ce que c'est qu'un président de la République qui ne rend pas compte de son mandat aux gens qui l'ont élu ? Ça me paraît absolument impensable que le président... D'ailleurs, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un chef d'État qui a été élu et qui ne se représente pas. Sauf que, Cyril Lachère, les Français, de sondage en sondage, disent qu'ils ne veulent plus de François Hollande. Oui, mais ce ne sont pas les sondages qui peuvent décider. Le drame de François Hollande, c'est qu'il n'avait pas la majorité pour faire la politique qu'il a essayé de mener, pour des raisons diverses et variées, parce qu'il n'a pas fait une campagne sur ce thème-là. Ça, c'est politique. Et donc, quel que soit le candidat des Républicains et, a priori, François Hollande, il ne va pas falloir faire une campagne trop sur le bilan, mais clairement sur une politique économique réaliste et partagée par son camp. Ce sera donc projet, contre projet, le mot de la fin ? Oui, je pense que la campagne sur le bilan, c'est pour rassembler la gauche par rapport à un nouveau projet. Mais aujourd'hui, le souci, c'est que le François Hollande est peut-être impopulaire, mais aujourd'hui, il n'y a aucun candidat déclaré ou putatif de la gauche qui passe le premier tour. Donc, la question se pose pour tous les candidats de la gauche. Le mot de la fin ? Allez, le mot de la fin, Jean-Bassiste Moine ? Ce sera projet, contre projet ? Non, mais le mot de la fin, c'est qu'en fait, il faut se retrousser les manches, qu'il y a énormément de travail, et que donc, de ce point de vue-là, on s'y prépare très sérieusement. Tous les textes seront sur la table pour prendre des mesures sérieuses. Tout dira avant, pour pouvoir tout faire après. Et entre-temps, il y a l'élection, nous verrons le choix des Français. Merci beaucoup pour votre analyse et ce débat. La suite de notre émission à présent, et tous les regards convergent depuis quelques jours vers la Wallonie.